bonjour cyril pour la freeride tv on est toujours sur le ski test à méribelle je vous présente le nouveau candide 3.0 alors ce qui a été revu au niveau du noyau on passe sur un noyau balsa peuplier fibres de lin c'est vrai qu'avant on avait un noyau tout balsa et il ya eu des fois des petits problèmes c'est vrai que sur le 3.0 il ya eu des fois un peu de casse il ya eu voilà des gens qui ont eu des soucis du coup bah faction a changé un petit peu la structure du noyau on passe donc du coup balsa peuplier fibres de lin ce qui a tendance à donner un noyau peut-être même un chouïa plus ferme on a trouvé que c'est toujours un très 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 bon ski bah voilà dans les neiges un peu trafolé on est sur un ski résolument twin donc il va s'adresser quand même voilà au skieur un peu freeride mais branché freestyle sinon voilà pour quelqu'un qui qui cherche juste un ski à aller droit à aller vite avec du tempérament mieux vaut aller vers un prodigy ou carrément vers un dictateur là le faction c'est ce qui a candide donc c'est pour quelqu'un mais voilà qui saute qu'on voit des rotations qui a besoin vraiment de cette structure de ski twin tip le shape reste inchangé je vous remonte mais on retrouve le chef de l'année dernière un rocker qui démarre progressivement à ce niveau là voyez un petit rocker arrière quand même bien marqué qui va démarrer à ce niveau là le 3.0 c'est vrai que le plus vendu je pense reste le 2.0 avec ses 102 patins là on est à 108 au patin du coup ça donne un ski qui est raisonnement un peu plus typé extérieur mais qui passe quand même pas mal du tout dans les dans les neiges trafoles donc ça s'adresse à mon avis ou un gabarit lourd qui veut un ski unique ou un gabarit plus léger qui n'a pas envie d'avoir un 115 ou un 120 au patin qui veut rester sur quelque chose d'un peu plus joueur d'un peu plus polyvalent et qui a éventuellement après un petit ski de 90 pour pour faire du parc ou voilà ou pour des skis de tous les jours sur de la neige dure le 3.0 ça reste un ski où on peut quand même prendre de la vitesse c'est un ski qui tient la courbe c'est un ski qui passe bien dans les champs de bosse qui reste très très maniable et on a toujours un je pense un très très bon travail c'est façon depuis des années je le dis dans mes vidéos le candide c'est un ski qui absorbe vraiment bien le terrain et ça reste toujours un ski très très confort au niveau de toucher de neige au niveau de l'absorption du terrain ça a peut-être un peu moins de relance en talons qu'un prodigy je dirais que si cette année on regarde le prodigy 3.0 le prodigy a un côté peut-être toujours aussi presque aussi joueur mais un petit peu plus de relance un petit peu plus de rigidité là on a un côté vraiment voilà un peu plus raisonnement un peu plus freestyle et c'est normal c'est ce qui est à candide et c'est ce qui est à candide